Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de daizennetwork.fr et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play Mad sous les tropiques. Alors, toute nouvelle vieille, je viens d'apparaître et je suis tombé sur ce véhicule qui est fonctionnel. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est une bonne façon de commencer la journée. Alors, histoire qu'on s'entende parler, je n'ai aucune idée d'où je suis. Je suis à Santa Maria Church, mais je dois vous avouer que je ne sais pas où c'est. Bien que je comptabilise déjà beaucoup d'épisodes sur Lingra Island, aussi étrange que cela puisse paraître, je ne sais pas où se situe. Donc, on va tenter de découvrir ça ensemble, bien que je sens que ça va être une tâche assez ardue. Alors, première chose sur laquelle j'en vais venir, je vois dans les commentaires, assez souvent, des personnes qui me demandent sur quelle map est-ce que je joue. C'est vrai que je ne le dis nulle part. Et alors, il faut savoir que Mad sous les tropiques, c'est sur Lingra Island. Voilà, donc une map assez sympa, que moi j'aime beaucoup, qu'on a malheureusement fermée sur designator.fr, car pas beaucoup de joueurs venaient dessus. Mais bon, moi j'aime y jouer, et je continuerai à y jouer. Voilà. Je ne sais toujours pas où je suis, il y a l'air d'y avoir un bâtiment à une épave. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup, je viens de voir un G36, si je ne dis pas de bêtises, juste ici, ouais, G36K, ou K, je crois que c'est Akog. Bon, c'est toujours mieux que cette arme, ouais, c'est un Akog. Ouh, il va falloir se le faire, je ne sais pas encore comment, mais il va falloir se le faire. Soldier, yes sir ! Voilà, un G36, un G36, un G17, si j'arrive à le viser. Ah merde, c'est parce que j'ai changé de tenue. Il faut attendre un peu, je vais en profiter pour regarder s'il n'y a rien aux alentours. Ah si, il y a des trucs par là. Un bandage. Ah merde, je ne le vois toujours pas. Je le vois ou je ne le vois pas ? Je ne le vois pas, putain. T'as changé de tenue les mecs, changé de tenue, moi je vous le conseille. Alors, quoi ? Ok. Maroco. Oh mon dieu. Putain, je suis choqué. Ok, je ne savais pas qu'il y avait de la vraie pub dans ce... Dans ce jeu, eh ben comme quoi... Oh allez, où ma souris ? Elle est là ma souris. C'est bon, je record, ouais. C'est bien quand je mets 5 minutes à regarder si effectivement... Oh yeah ! Oh yeah ! Peut-être pas en pleine tête, certes. Ok, ben, c'est quoi ? Ça manque de son, en fait. Camerade, c'est pas... Vous ne devez pas entendre grand-chose. Ouais. Donc aujourd'hui, pas la moindre idée de ce que je vais faire. Surtout, je ne sais même pas où je suis, donc je ne peux pas vous dire « ouais, on va faire ci ». Non, je n'en sais rien. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à avancer. Je me ferai bien... Oh là ! Il va falloir que je parle fort. Je me ferai bien la... La zone militaire qui a juste... Elle va arrêter de tourner cette voiture. Alors, je m'équipe du G17, hein. Ce sera plus facile pour se faire des zombies à distance assez rapprochée. Allez, bon, est-ce que je peux rentrer là ? Ah non, je ne peux pas rentrer. Ah ah, je le savais. Oh, morphine. Première bonne nouvelle. Ouh là ! C'est un beau fail. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'article qui a été publié sur notre site www.designetwork.fr au sujet de la stand-alone. On a eu des informations supplémentaires, donc il y a plein d'informations. Je vous invite à aller la lire. Allez le lire, pardon, l'article. Ça vous intéressera sûrement, du moins si vous vous intéressez de près ou de loin à la stand-alone. Voilà, donc c'est des informations qui viennent de Dean. Dean Hall, alias Roquette. Donc c'est du 100% sûr. Et c'est du 100% lourd, croyez-moi. C'est vraiment énorme. Il y a plein d'informations. Pas de date de sortie encore. En revanche, on a connaissance d'une bêta fermée. Enfin, plein de choses. Je vais vous laisser lire l'article sur www.designetwork.fr. Ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour. Ouh, toi tu es belle. Ouh, elle est magnifique même. Vite, vite, vite. En revanche, je viens de faire une connerie, là. Je viens de faire une connerie. Ouais, je viens de faire une grosse connerie. Alors, il va s'agir de sortir. De re-rentrer. Ouh, merci. Car ici, il y avait 5 stand-up silencieux. Hé, oui. Je fais quoi ? En fait, je vais quand même garder la voiture. En fait, je suis juste un peu con-con. C'est super chaud de conduire la voiture quand il n'y a pas le petit viseur qui nous indique où se situe la souris. Oh là, c'est bon, il est droit. Ah, tiens ! Ah, un panneau de village. Victorine. Ok. J'étais déjà ici une fois. Je crois que ces hauteurs me rappellent quelque chose. Je ne sais pas si j'avais tourné déjà à l'époque. Mais ça me rappelle quelque chose. Est-ce qu'on va trouver quelque chose d'assez intéressant à visiter ? Ah, il faudra que je descende de la voiture. Il faut que je descende, sinon les items ne vont jamais pop et je vais être ici pour rien. Voyons voir. En revanche, alors je ne sais pas si à l'heure... Si, normalement. À l'heure où je tourne cette vidéo, normalement... Enfin, à l'heure où elle est sortie, la vidéo, vous devriez déjà avoir eu le second article concernant les nouveautés de DayZ. Et malheureusement... Oh, bonjour. À ce qui a été compris, les serveurs privés pour DayZ... Oui, pour DayZ, ce ne sera pas pour tout de suite. Là, comme par exemple, DayZ Network possède trois serveurs privés avec Privative, tout ça, pour le mode DayZ. Ah, tiens, cette maison, elle m'intéresse. Et malheureusement, pour le jeu Standalone, ces serveurs privés ne seront pas pour tout de suite. Voilà. Comment expliquer ça ? Rocket n'a pas dit qu'il n'y en aura pas. Il a dit que ce ne sera pas pour tout de suite. Ils ont dit qu'ils veulent d'abord un peu rentabiliser l'affaire. et ensuite donner les fichiers nécessaires à la création de serveurs privés. Mais ils veulent d'abord faire un petit peu de pépettes. On peut les comprendre. Mais foutez-moi la paix, là. Ok. Next. Victorine. Il ne faut pas que j'oublie ce nom après. Je vais aller regarder sur ma carte. Mais là, tout de suite, d'emblée, ça ne me dit absolument rien. Victorine, Victorine. Non, ce n'est pas à l'est. C'est peut-être au sud. Allez, avec un peu de chance, c'est au sud. Drassen. Villa Altana, Medina. Je ne sais pas où c'est Victorine, c'est dingue. Il faut que je me dépêche. Il y a un zombie derrière moi. Peut-être que si je ne me retourne pas, il ne va pas me voir. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, le son, il en est où, là ? Merci. Merci. Ouais, ouais, ouais. Alors, voyons voir. Il ne faut pas que je perde mon véhicule non plus. Bah, je l'ai perdu. Non, je crois que c'est par là, quelque part. Nananananananananananananananana... Ah, oui, c'est là. Et d'ailleurs, il y avait ce bâtiment que je voulais visiter. Généralement, il y a beaucoup de trucs ici. Et bah, voilà. A boire. Encore à manger. Putain, il y a de plus en plus de zombies autour de ma gueule. Il y en a partout, ouais. Je ne vais pas regarder à l'étage. Une ellipse, le temps de trouver Victorine. Ok. Alors, Victorine, c'est à l'est. Alors, donc, maintenant, il faut que je trouve le nord. Pour ça, on regarde les nuages. Les nuages se déplacent dans cette direction. Ouais, ils se déplacent par là, grosso modo. Du coup, ça veut dire que l'est est dans cette direction. Attends, je vérifie juste l'exactitude. Voilà. Ouais, comme ça. L'est, il est par là. Donc, le nord, il est par là. Et donc, le sud, bah, il est par là. A priori, je ne dis pas de conneries. Et moi, bah, je vais aller vers le sud. Donc, basiquement, d'où je viens. C'est possible, ça ? Ouais, ça a l'air possible, hein. Allez. Donc là, en allant vers le sud, je vise principalement calamar. Tu vas me laisser partir, toi, oui. Merci. Donc oui, je vise calamar. Et après... Enfin, pas tout de suite. Mais la direction générale, c'est calamar. Allez, on se retrouve le temps d'une ellipse. Un peu plus bas à une... Comment ça s'appelle, déjà ? Une base militaire. A tout de suite. Je vous reprends. Donc, on est arrivé quasiment là où je voulais. Donc là, je viens de voir un bus. Alors, je ne sais pas si j'ai cru entendre un autre véhicule. Je suis un peu sur le qui-vive, là. Il va falloir que je sois assez vigilant. A priori, il n'y a personne dans ce bus. Mais bon. Donc oui. On n'est pas encore tout à fait à calamar. On est du côté de Marcella. Je ne sais pas si ça vous parle. Aujourd'hui, je crois que je ne vais pas faire de point-carte. J'ai la flemme. Je sais, c'est con. Mais bon. Donc, il va falloir se le faire un peu. Il va falloir me faire confiance. On va aller jeter un coup d'œil à ce bus. Allez. J'espère que ce n'est pas un piège. Eh bien, si c'en était un, il est tout pourri. Ok. Donc oui. Marcella, donc on n'est pas loin d'une base militaire. Et c'est le bâtiment que je vise. Je veux dire, vous avez vu qu'avec mon ACOG, là, je ne suis pas très à l'aise, malheureusement. Donc, je vais faire mon possible. Mais maintenant... La base militaire, elle est juste là. Vous la voyez. On y était déjà plein de fois ensemble. Vous ne serez pas dépaysés. Je me rapproche à pied. On ne sait jamais. Je n'ai pas envie de me faire repérer par un éventuel bandit dans les parages. Comme dit, je suis... Allez. 70% sûr d'avoir entendu un autre véhicule que le mien. Maintenant. Je vais rester vigilant tout de même. Ah là là. Ok, donc ça, ce n'est pas un zombie. Putain, il m'a aggro. Putain, il m'a aggro, quoi. Ah tiens, je savais. Je ne savais même pas qu'on pouvait passer par ici. Première nouvelle. Et même une excellente nouvelle. Je suis toujours passé par la grande porte. Et en fait... Et en fait, on peut passer par là. Oh my god. Regardez-moi tous ces zombies. Il ne faut pas que je me fasse pot-aide. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il faudrait rapidement que je trouve... N'importe quelle... Arme avec un viseur normal. Parce que la coque... La coque, je ne le sens vraiment pas. Oh putain de merde. Oh pardon. Excusez-moi pour les grosses RT. Je viens de me faire spot-aide. Allez, les emmerdes commencent. Les emmerdes commencent. C'est surtout après ce coup de feu qu'elles vont vraiment commencer. Ah non, ça a l'air d'aller. On va continuer à rester discrets. Putain, ils sont supranombreux. Je crois que je vais prendre toutes les balles que je... Tous les chargeurs que je trouve. Tout ce qui peut m'aider... A peut-être me fabriquer un meilleur stuff. Bon, il y a quand même pas mal de bâtiments ici. Il y a quand même pas mal de bâtiments. J'ai quand même un grand espoir. Putain, il y a un Humvee. Oh, magnifique. Avec une tourelle et tout. Un de mes véhicules favoris. Putain. Un couteau de chasse. Tu crois vraiment que je vais faire quelque chose avec ça ? Allez, on voit tous les chargeurs là. Il est où le couteau ? Il est là. Un défaut d'autre chose, j'ai envie de dire. Encore un Stanag. Non, 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 reste un courpi. Dépêche-toi. J'aimerais bien trouver les normes là, parce que je commence à stocker beaucoup de trucs. Allez, vite, vite, vite. Oh là 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 là. Oh merde, j'entends un hélicoptère. Il est là-bas. Ah, j'ai l'impression qu'il se pose. Vous savez quoi, j'ai une ACOG. Je peux peut-être jeter un coup d'œil de... Voilà, non. Tout de même pas. Arrête de courir. Allez. Encore des Stanag. C'est une blague. Ah, mais je suis bête. Je peux jeter ça. Ah, le hélico se rapproche dangereusement. Un chargeur de G17. Non, j'ai eu un Stanag. Voilà. Little bird, don't be afraid. Je ne le vois pas. Il est très proche là. Oh là là. Ça y est, je suis flippé. Putain, si j'arrivais à aller dans... Oh yes. Ah, c'est une AKM. Forcément, c'est le seul truc dont je n'ai pas de chargeur. C'est une blague. Ah, c'est une blague. Sérieux. Arrête de courir, là. Allez, dis-moi que tu as une MK4 ou un truc sur toi. Forcément. Si j'arrive à aller dans le MV, c'est aussi une bonne chose parce que je vais pouvoir me défendre. Vous avez vu, il n'y a plus aucun zombie. Je crois que... Je crois que l'hélico les a tous agro. Quand même garder les yeux grands ouverts. Putain, encore plus de... Faut que j'arrête de dire ce mot. Allez, là, passe. Ah, Elvilone, c'est juste à côté. C'est vraiment pas loin, Elvilone. Putain. Ah, il est juste là, l'hélicoptère. Il y en a un autre, là. Oh my... Allez, je vais me mettre là-dedans. Oh my... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais rester pacifique. Pacifiste. Je vais rester pacifiste. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce véhicule ? Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Ah, il y a le deuxième qui se rapproche, je crois. Ça, c'est un Little Bird. Est-ce qu'il n'y a pas de calories ? Ou bien ? Ah non, ça a l'air d'être un gros. C'est même un très gros. C'est pas du tout un Little Bird. J'ai confondu les deux trucs qui dépassaient pour... Pour d'autres deux trucs qui dépassaient. Et maintenant, je me suis mis dans un merdier pas possible avec tous ces zombies. Alors, on va tenter une première sortie. Allez, c'est pas le moment de paniquer. Même si franchement, il y a de quoi. Cré, mais il n'y a que des AKM. Aïe, voilà ce que je voulais éviter. Purée. Allez, vite, 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 bandage, s'il vous plaît. Bon, au moins, on partira d'ici avec un véhicule. Ça. Ça, c'est sûr. Désolé, hein. Enfin, il n'y a pas trop d'action. Et en même temps, je suis assez stressé. Allez, montre-toi. Putain, c'est pas possible, ça. Alors, je pense qu'ils doivent être à Elvilone. Ah, vite, vite, vite. Il y a un véhicule qui arrive. Alors, ça va être le moment de les surprendre. Ah non, je crois qu'il est. On va voir s'il passe par là. Ah oui, il est parti. Ok, bon. Bah, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller à Elvilone. Donc, vous allez voir, c'est vraiment pas loin. J'espère que vous m'entendez. De toute façon, je n'ai pas le temps... Je n'ai pas le temps de baisser le son. Là, il faut que je me barre. Alors, on va y avoir. Donc, Elvilone, c'est juste ça, en fait. Allez, on va essayer de se fight un petit peu. On va essayer de chercher la merde. Ah ah, clairement. C'est ce qu'on est venu faire. Je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'il a déposé quelqu'un ? Je n'arrive pas bien à voir. Je ne sais pas si j'ai fait mouche. En tout cas, il a l'air de partir. Il y a beaucoup de bus, hein. Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bus. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par ici ? Il y a la tour de contrôle. Juste ici. Et après, il y aura les deux hangars qu'on a vus. Allez, allez. On se dépêche. Ok. Pour le moment, ça va. Je me demande s'ils ont droppé quelqu'un ou s'ils l'ont récupéré. Ah merde, je suis venu en voiture. C'est vrai. Ça n'a pas eu le temps de pop. Je hais ça, franchement. C'est de la merde. Alors, je vais profiter de mon accog pour zyoter un peu en haut de cette montagne. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. Bon, allez. Il faut s'écarter un petit peu, sinon ça ne va jamais arriver. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'aggro... Ah, il y a un quad là-bas. Quoi ? Il y a beaucoup de véhicules. Ah, merde. Vite, 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 vite. Il y a un véhicule. Où est-ce qu'il est ? Il est quelque part par là. Putain, je ne le vois pas. Allez, devais-je te le recharger, là. Je ne sais pas si je vise bien ou si je vise comme une merde. Je n'ai pas l'impression qu'il ait été abîmé. Attendez. Ouh là là. Ah oui, d'accord. Ah non, je tirais n'importe comment, en fait. Putain, ce n'est pas précis, ce truc. Ah, c'est de la grosse merde. Oh mon dieu, j'ai vidé deux chargeurs pour rien, là. Ah, je l'ai touché. C'est n'importe quoi. Ah, il a arrêté son moteur. Ah, je lui ai péter une roue. Ah, je l'ai eu. Alors, on va se débarrasser des zombies. Je vérifie juste qu'il est bien mort et pas seulement dans les vapes. Je vérifie qu'il n'a pas lâché d'autres personnes aussi. Ah non, Killed by Mad with Weapon Nul. Ok. J'en ai eu un. Mad le fou. Ça vaut le coup d'aller looter tout ça. On va se mettre en première personne. Tiens, ça fait moins de bruit. C'est vraiment le seul avantage qu'il y a à conduire en première personne. Et bien sûr, le fait que c'est nettement plus réaliste. Alors, est-ce que ça valait le coup de venir... Enfin, de le tuer. Ah non, je crois qu'il a un fusil à pompe. Il a un sac à dos de merde. Bon, on va dire que c'était pour l'achievement. Ah tiens, il faut que je mange en fait. Parce qu'avant, je me suis pris quand même un coup. Donc, j'ai mangé tout ça. J'ai vu qu'il avait des trucs sur lui. Alors, il avait ça. Rien d'intéressant. De toute façon, j'ai pas assez de place. Je sais que je pourrais mettre dans le véhicule, mais j'ai juste pas envie en fait. Alors, viens voir. Je crois que c'est pas une AKM, ça. Donc, je peux prendre. Yes, c'est même une bonne AK. Où tu es ? Voilà. Oh, tu es là. Je préfère ça à la COG. C'est la seule raison de ce choix d'armes. Je vais juste récupérer les chargeurs quand même. Je ne désespère pas dans l'idée de trouver une M4. ou quelque chose d'un peu mieux que la COG. Voilà. Allez. Si tu pourrais éviter de te prendre. Oh non, il n'y a rien. J'ai cru entendre un véhicule. Alors, parfois, je ne sais pas parce que mon propre véhicule fait des bruits bizarres. On va jeter un coup d'œil. Non, ça a l'air calme. Non, ça a l'air calme. Ok. Elle est vraiment pas précise cette mitrailleuse. C'est vraiment bizarre. Mais enfin bon. Alors, est-ce que ça a pu... Hop. Putain, je n'ai même pas l'impression. Ou alors, il n'y a pas grand-chose. Ah, mais c'est sérieux, là ? Ça, c'est moche. Bon, bah tant pis. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je me planquer avec ça. Qui ne tente rien à rien. Donc, je vais aller me planquer quelque part dans la forêt. Ce sera vraiment sommaire. C'est pour le principe. Mais bon, on verra bien. Ok, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Un peu d'action. Beaucoup de tensions pour ma part. Mais énormément d'amusement, comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous aura plu. et puis, bah voilà, je vous dis à très très bientôt, les amis. Ciao, ciao !